Musique Radio Cité Genève Weekend Il est 17h sur Radio Cité et comme chaque week-end c'est l'heure de votre rendez-vous musical de la semaine. Cette semaine nous avons une belle brochette devant nous car nous accueillons les élèves de la Lean Music School avec sa fondatrice Lean. On va passer directement à la présentation d'un premier étudiant qui s'appelle Alessandro. Bonsoir Alessandro. Bonsoir. Alors on m'a dit que tu étais pianiste, alors qu'est-ce que tu fais dans cette école ? Alors, je ne suis pas pianiste, je le suis devenu grâce à Lean. Je suis fils de pianiste, mais je n'ai pas eu l'honneur d'étudier avec mon père. J'ai travaillé et puis à 65 ans, j'ai dit il faut maintenant que je me mette au piano, je veux le faire. Musique J'ai fait quatre cours et ensuite elle m'a dit hop tu viens au concert comme ça au boxe à Carouge, j'ai fait mais je ne suis pas prête. Et elle m'a embarquée dans son aventure et c'était avec une grande joie et c'était super sympa et elle me donne l'envie de chanter. Alors comment ça se passe un concert pour une élève comme ça qui, voilà, tu as pris quelques cours avec Lean, on te balance tout de suite sur scène. Quelle était ton impression quand tu étais sur scène et que tu pouvais chanter ? Déjà quel titre tu as chanté et puis comment tu te sens sur scène ? Alors j'ai chanté « I will always love you » de Whitney Houston et « Because you love me » de Céline Dion. Facile, pour un premier concert c'est pas mal. Je pense que l'apprentissage dans le chant il est constant, on est toujours en train de découvrir des nouveaux styles de chansons, des nouvelles tonalités, il y a plein de choses différentes à faire. Et puis finalement elle disait tout à l'heure Lean que c'était un peu une thérapie, est-ce que pour toi aussi c'est une thérapie ? Est-ce que finalement le fait d'avoir un rendez-vous avec une prof par semaine, ça te permet aussi de, entre guillemets, de bien vivre ? Alors oui, oui clairement, clairement je suis quelqu'un de très stressée et le fait d'aller au cours en fait ça me permet de lâcher l'attention, surtout quand on doit crier vraiment, de lâcher une note aiguë et c'est pas forcément très plaisant pour Lean je pense, mais en tout cas pour les élèves c'est libérateur, ah oui ça c'est clair. Musique 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 Musique